Monsieur le Gouverneur, ces quelques mots que je voudrais prononcer ce matin sont ceux en vérité du ministre d'Etat Benoît Sambou, président de la Commission nationale de dialogue des territoires, qui m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à cet atelier et de délivrer en son nom personnel un message d'espérance, d'encouragement et surtout un appel à engagement pour une contribution significative de toutes les forces vives pour une paix définitive, synonyme de l'instauration pour les populations de la casamance d'un climat social paisible et apaisé, comme le promet volontairement matérialisé au quotidien, son Excellence M. le Président Macky Sall depuis son accession au pouvoir en 2012. C'est la raison pour laquelle le ministre d'Etat voudrait adresser à chacun d'entre vous ses chaleureuses et fraternelles salutations, ainsi que sa reconnaissance pour ce travail important. Pour la grande majorité d'entre vous qui participez à cet atelier, le ministre d'Etat aurait bien voulu sympathiser, vous accueillir et vous dire de vive voix et personnellement, soyez les bienvenus et vous souhaiter un bon séjour en terre casamancée dont il est issu. Malheureusement, une contrainte d'agenda, M. le Gouverneur, fait qu'il est physiquement absent mais certainement présent dans le cœur et dans l'esprit. A l'endroit de ses amis, frères, collaborateurs et sans seconde doute ses complices compagnons, je vais vous citer l'honorable député Demba Keïta et le directeur général Ansou Sané. On n'en dira jamais assez sur la particularité de vos relations profondes avec le ministre d'Etat. Il tient singulièrement à vous remercier pour l'avoir associé aux travaux de cet important atelier. Il voudrait aussi saluer les actions combinées dans un effort soutenu et renouvelé de toutes les ONG et des partenaires au développement en direction des populations victimes du conflit en Casamos pour lesquelles le soutien aux activités de déminage humanitaire et la réinsertion intégration socio-économique que vous n'avez de cesse de leur apporter et d'une importance capitale, voire une condition sine qua non de réalisation de paix définitive. On atteste les trois composantes principales sur lesquelles l'atelier se penchera durant les trois jours à venir. L'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un cadre stratégique institutionnel et réglementaire. L'appui à la mise en œuvre des opérations de déminage humanitaire. Et enfin, l'appui à la mise en œuvre des activités de réintégration des populations. Quelques aspects, M. le Gouverneur, en lien avec ces préoccupations en amont de vos initiatives, devraient pouvoir appuyer la réintégration socio-économique des populations à travers la mise en œuvre des actions spécifiques de la convention tripartite entre la CNDT, et l'ANDRAC et APIX, notamment le projet de cluster agro-industriel et économique de la Casamance, qui vise à promouvoir une approche territoriale du DEL, le développement économique local, par le biais de la valorisation des filières porteuses, agricoles, agroalimentaires et non agricoles dans les trois régions administratives de Gigancho, Seju et Kolda. Il s'agira, à travers ce projet, de renforcer les capacités organisationnelles coopératives des acteurs des filières porteuses, ainsi que des exploitations familiales agricoles, de former les acteurs territoriaux et les exploitants familiaux agricoles sur les meilleurs itinéraires techniques de production, de transformation et de commercialisation des produits des filières agricoles et non agricoles de la Casamance, d'accompagner la certification et la labellisation des produits locaux pour assurer leur compétitivité et leur commercialisation dans les marchés locales, nationales et internationaux, et enfin créer et rendre opérationnelle une centrale d'achat des produits de la Casamance destinés à servir d'interface entre les métiers de production et de transformation d'une part et celui de commercialisation d'autre part. Des initiatives comme celle-ci, à côté de celles des ONG et des partenaires au développement, au chevet des populations de la Casamance, pourraient gagner en efficacité par un effort de mise en cohérence des interventions avec l'accompagnement avisé de l'administration territoriale qui ne nous a jamais fait défaut de ce point de vue. Je voudrais aussi témoigner de l'engagement à vos côtés du ministre d'Etat, Bonoissambou, pour accompagner les efforts de plaidoyer, de redynamisation du dialogue entre acteurs et de remobilisation destinée à accompagner l'action contre les mines, la réintégration sociale et la réinsertion socio-économique. Je voudrais à présent clore mon propos, monsieur le gouverneur, par une brève et sommaire présentation de la CNET que monsieur le président de la République a bien voulu créer à ses côtés par décret numéro 2015-1970 du 28 décembre 2015, qui en fait un organe consultatif en lui assignant les missions suivantes. Assister, monsieur le président de la République dans la définition des mécanismes de coopération territoriale. Accompagner le gouvernement dans la promotion du groupement d'intérêts communautaires. Aider les collectivités locales à la mise en place de groupements d'intérêts communaux et la création d'établissements publics territoriaux. Faciliter la constitution du groupement territoriaux au pôle territoire. Faciliter les relations entre gouvernement et collectivités locales d'une part et d'autre part entre collectivités locales pour améliorer la concertation entre les acteurs territoriaux. Fournir à monsieur le président de la République et au gouvernement les analyses nécessaires au renforcement des ressources humaines, matérielles et financières des collectivités locales. Sous-titrage ST' 501